Bonjour à tous, nous sommes de retour à Rion, Rion capitale du tir à l'arc tricolore cette semaine, à l'occasion des Championnats de France, organisés déjà sur ce site il y a deux ans. Rion qui aujourd'hui va nous permettre de nous intéresser toujours aux jeunes catégories, Benjamin Cadet et Junior, mais cette fois par équipe. Vous allez voir une formule évidemment toujours intéressante, quand un sport a priori individuel se transforme en un collectif, ça donne toujours des moments sympas. Voici le programme, vers 13h15, nous aurons une épreuve mixte, Benjamin Minim pour la grande finale. Et puis suivrons ensuite les cas des juniors filles et les cas des juniors hommes. Vous voyez un petit peu le tableau des éliminations qui s'affiche. A noter qu'il y avait 34 clubs inscrits sur ces phases par équipe, avec 46 équipes. Et je vous parlais donc de Rion qui est capitale aujourd'hui de l'arc tricolore. Mais vous voyez cette dame, il y a 20 ans jour pour jour, elle s'appelle Catherine Pellen. Vous devez certainement en avoir entendu parler. Il y a 20 ans, jour pour jour, ici même, elle remportait le titre de championne du monde en arc à poulie. Et elle est encore aujourd'hui la seule française à avoir atteint ce titre de championne du monde en individuel en arc à poulie. Et c'était déjà à Rion sur ce même pas de tir. Voilà, donc on a honoré Catherine Pellen tout à l'heure. Et place maintenant à ces très jeunes filles et garçons. Alors que nous a rejoint Jean-Emmanuel. Bonjour à tous. Je ne le présente plus, vous savez, c'est lui le responsable du pôle tir à l'arc à l'INSEP. Il entraîne toujours et évidemment, il va porter un regard avisé, notamment dans les épreuves suivantes, dans les finales KD Junior. Parce que je pense, vous allez me dire Jean-Emmanuel si je me trompe, mais que dans ces équipes, vous allez avoir des archers qui pourront éventuellement participer au championnat du monde à Madrid. Normalement, on devra en retrouver, tout à fait. Alors, on va pour l'instant s'intéresser aux tout jeunes, avec ces petits Benjamin, j'ai envie de dire. Et pour eux, on est resté dans une optique de mixité. Garçons, filles, ils sont en train de se positionner sur le pas de tir. On va les présenter dans quelques instants avec une nouvelle fois un Rion. Il faut qu'on arrête de parler de Rion, mais on n'y peut rien. Ils sont présents à la fois en tant qu'organisateurs et à la fois en tant que compétiteurs. Mais face à eux, ils ont aussi un club de renom quand même dans le milieu du tir à l'arc. Montpellier, qui avait aussi organisé il y a quelques temps des championnats de France, me semble-t-il. On avait été commenté par un événement qui avait été intéressant. Je pense que c'était il y a peut-être 4 ans. 2014 peut-être ? Peut-être 5 ans. Allez, peu importe. Montpellier est aussi un club très présent dans le monde du tir à l'arc tricolore. Ça doit être 2015. Donc 4 ans, on va dire que j'avais raison. Alors voilà, pourquoi le choix de la mixité aussi dans ces jeunes catégories ? C'est un choix délibéré de la part de la fédération. En tout cas, c'est plutôt sympa à voir. On a vu hier les épreuves mixtes, mais celles officielles, j'ai envie de dire. En tout cas, celles qui réunissent un garçon, une fille. Et là, on est vraiment dans des épreuves par équipe un peu particulières parce que mixtes dans ces jeunes catégories. L'avantage, c'est qu'on veut faire, effectivement, ça peut les préparer pour le mixte après. Ça permet aussi d'avoir des équipes plus conséquentes parce que peut-être que tout le monde n'a pas 3 vagens garçons, 3 vagens filles ou minimes dans son club. Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, le format est intéressant, je trouve. Allez, ça va commencer dans quelques instants. Avec, on voit, l'entraîneur de Rion. Henri Baudry, oui. Voilà, Henri. Très occupé ce week-end. Et qui doit être assez content, parce que 5 médailles, je crois, déjà, pour le club. Il peut, oui. Allez, la première flèche de cette finale. Et c'est un 8 pour commencer. Alors, bien sûr, on est dans une distance de tir inférieure à sec, comme on le verra tout à l'heure. Oui. Chez les juniors cadets. On sent un peu de 40 mètres, normalement, la distance des minimes. Ils sont tout jeunes. Déjà, il y a l'attitude, également. Et la preuve, cet indice, que vient de signer ce jeune garçon. Alors, je vais vous citer ces jeunes tireurs et tireuses. Nous avons pour Montpellier, Elisador, Louison Gentil et Alexandre Petroff. Arion, Flavien Monnet-Aunier. Victoria Cipriani, qu'on en a pu voir hier dans les épreuves individuelles. Et Léo Verdier-Gorsia. Pour l'instant, c'est pas mal du tout, quand même. C'est tout jeunes archers. Alors, c'est un 8 ou un 29 à vérifier tout à l'heure. Ce sont deux flèches qui sont tirées par archers sur chaque volet. Tout à fait. Nous sommes en point de 7. Un nouveau 10. Très bel volet pour Brion. On va qu'on parle un petit peu de l'arc, Jean-Emmanuel. Pour ceux qui ne sont pas forcément connaisseurs de la discipline, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'accessoires. Si vous deviez nous synthétiser, encore une fois, pour un public non averti, les grandes lignes qui composent cet arc. Vous avez une poignée et deux branches. Ça, c'est la base de l'arc. On a plein de modèles différents. Pour les jeunes de stage-là, je pense que c'est surtout le poids qui va faire la différence. Et puis les possibilités de réglage, il faut que ce soit simple. Et puis que ce soit évolutif en termes de tiller. C'est-à-dire pour pouvoir monter de la puissance ou l'adapter, l'abaisser s'il faut. Et puis après, sur l'arc, on va trouver un viseur. Ça, c'est l'élément un peu de base quand même pour pouvoir être précis. Et puis ensuite, un ensemble de stabilisation. Ça peut être une perche tout seul, un vébar, qui va être adapté aux jeunes, qui va être adapté à la puissance qui tire. Puis on va tirer fort, puis on va avoir tendance à charger un peu l'arc. Sachant qu'il faut rester très prudent à cet âge-là, puisqu'ils ne sont pas bien gros. Ils ont des poids de corps qui ne sont pas très conséquents. Et pourtant, ils peuvent utiliser des poignées qu'un adulte pourrait avoir. Et donc, il ne faut pas trop charger l'arc. Sinon, par rapport au poids de corps, on est un peu hors normes. Et en termes de posture, du coup, après, techniquement, on n'arrivera pas à être bien. Donc, il faut être prudent. Et puis, voilà, cette stabilisation, comme on l'indique, permet aux jeunes d'être plus stables par rapport à son arc, donc son viseur et d'être plus précis. Alors, c'est confirmé, 2 points de 7 pour le club de Rion. On l'attend toujours. On a vu hier qu'il faut être très attentif à la vérification des flèches. Là, il me semble qu'il y en avait juste une qui pouvait éventuellement être aussi en interprétation de la part des arbitres. Donc, comme il y a un point d'écart, on va vraiment attendre la confirmation. Alors, ils sont encore dessus, nos arbitres, et accompagnés, bien sûr, des agents qui sont là pour s'assurer que tout se passe bien. Oui, ils représentent les tireurs, on va dire, en cible. Donc, ils vérifient des impacts. Ils vérifient aussi l'intégrité des flèches, puisque des fois, il peut y avoir contact et avoir une encoche cassée ou des plumes, des choses comme ça, ou la flèche en elle-même. Donc, ils vérifient tout ça. Et puis, voilà quoi, c'est vraiment le représentant du tireur. C'est important. Et là, on voit la concentration sur les archers. On prend le temps de respirer, évidemment. On prend les bonnes habitudes dès le plus jeune âge. C'est un tir à l'arc. On sait que la concentration et la respiration sont primordiales. Et on applique ça déjà sur ces pas de tir. Ça permet d'être dans le bon état d'esprit, on va dire, et puis de vigilance et d'attention pour tirer sa flèche. On peut les éduquer très jeunes là-dessus. Il y a un petit peu de vent, là. Vous voyez les drapeaux qui poussent sur la gauche, je dirais, vu d'ici. Dans les formats de tir par équipe, il est important de respecter le 20 secondes par flèche pour que les collègues ne soient pas trop pressés après pour tirer. Donc, effectivement, quand on revient comme ça, ça peut créer un peu, on va dire, un petit peu de stress dans l'équipe. Parce qu'il faut accélérer pour certains. Ça dépend un peu après du rythme de l'équipe. Allez, une petite erreur. Avec un 6. Pour Montpellier. C'est à rayon, maintenant. 1-10, ça touche le cordon. Alors que j'imagine que dans ces catégories d'âge, on commence à avoir une petite vue sur de potentiel. Je dis bien potentiel, ils sont encore très jeunes. Donc, de là à performer dans les catégories supérieures, ne serait-ce que KD Junior, on en est encore loin. Et après, n'en parlons pas. Mais on commence à voir ceux qui se détachent un petit peu dans leur catégorie d'âge. Oui, il faut rester toujours un peu prudent. Mais c'est vrai qu'on peut en voir, oui, qu'ils se détachent. Et puis qu'on va suivre tout doucement, tranquillement. Qu'on va suivre dès les KD, voir un peu comment ça se passe. Voilà. Mais bon, il faut rester prudent, toujours, quoi. Parce qu'à cet âge-là, ils évoluent très vite. Bien sûr. Ou un peu plus tardivement pour certains. Mais donc, voilà, il faut rester prudent. Il n'y a pas vraiment de règles. Pour l'instant, Montpellier est en difficulté sur cette volée. Oui. C'est un 8. Allez, la dernière flash. Ils feront 47 points. Alors que l'équipe de Rayon a déjà 28. 9. Allez, 46 points pour Montpellier. Chiffre qui devrait être largement dépassé par Rayon. Voilà. Il faut être fait en deux flèches. Il suffit d'un 10, là, sur deux flèches. Ça devrait le faire. Pour remporter les 2 points de sec supplémentaires. Ça devrait le faire. C'est difficile. On va vérifier ça. Mais en tout cas, de toute façon, Rayon remporte les 2 points de sec supplémentaires. Qui les rapproche un peu plus de la victoire. On va espérer une réaction de la part de nos jeunes Montpellierains. Depuis 56, c'est une belle volée. C'est pas mal. Oui, ils ont fait des belles volées jusqu'à présent. On parlera du mode de sélection des équipes. Mais il me semble, en tout cas, c'est le cas pour les cas des victoires. Je ne sais pas pour cette petite catégorie. Mais on prend les classements individuels nationaux. On calcule en fait en fonction des inscriptions. Voir si les 3 inscrits dans l'équipe, leur classement leur permet d'être présents sur ces championnats de France. Dans le par-équipe. Voilà, en gros, le mode de sélection. Le mode de qualification pour ces championnats de France. Championnats de France sur lesquels nous aurons encore de très, très belles choses à voir. Notamment dimanche avec les seniors, les élites qui seront présents. Ceux qui se battent aussi au niveau international. On va aller chercher des médailles. Et chercher pour cette année, en tout cas, des quotas pour les Jeux de Tokyo. Je sais que dans toutes les disciplines, c'est très difficile. On va aller d'un cet après-midi pour l'entraînement officiel. Toute journée. Je vous demande d'appeler à nouveau, s'il vous plaît. Un autre arché. On est final. Allé, l'équipe. Allé, l'équipe. Allé, on entend les supporters de Montpellier qui sont venus nombreux. Alors, voici Elisa, d'or. 10. Un très beau 10. Et on redescend. Il a fait le mouvement tout à l'heure. On ne perd pas trop de temps quand même. Mais comme vous l'avez dit, c'est vrai que le par-équipe, il faut faire attention au second que l'on laisse à ses coéquipiers. Depuis tout à l'heure, mine de rien, même en faisant ça, il lui a resté 64 secondes à la fin de la volée. Donc voilà, ils étaient bien. Il ne faut pas le faire trop, mais bon, ça va. Il tire 8. 27, c'est déjà mieux que tout à l'heure. Allez, Rion. Allez, Rion. 1-9. C'est Léo Verdier-Gorcia qui va essayer de faire mieux qu'un 8 pour passer devant Montpellier. C'est un 8 pour l'instant. Score totalement paritaire. 7 partout. Ce serait bien que Montpellier puisse remporter ce 7. Ah oui, l'égalité leur ferait peur dans le match. Il ne faut pas. 9. Allez, Louison. C'est le ferme. Louison Gentil, avec cette casquette à l'envers. Superbe troisième 7. Allez, on y va. C'est le moment. Allez, augmente. Relonge derrière. Il faut aller jusqu'au bout. Allez, mon grand. Solide. C'est pas vrai. Allez, c'est pas vrai. Allez, c'est pas vrai. 20 secondes. Allez, Lucas. Allez, allez. Il faut terminer. 20 secondes, il y a le temps. Reste solide. Allez, jusqu'au bout, Lucas. Ouais, 9. 9. Allez, flamme, flamme. Allez, flamme. 2 points. Allez, pour l'instant. Ça va peut-être être un petit peu juste. 25 points. Il devrait être en mesure de le faire. Après, voilà, c'est la dernière volée. Enfin, ça peut être la dernière volée. Il faut conclure. C'est un 8. 8. Allez, Victoria. Allez, la zone. Tranquille. Comme tout c'est cas. Allez, Victoria. La zone. Même contact. Victoria. Cypriani qui vient de tirer cette flèche. 8 aussi. Je crois que c'est un 8 également. Il faudrait faire un 10-100, sinon. Ou 9. 9 pour faire 52. Ça fait égalité. Il marquerait un point. Oui. On sera à 5-1. Yes ! Et c'est bon. Et voilà. 5-1. Victoire. De l'équipe de Rion. Qui à domicile s'impose. 52 points partout. Partage des points. Donc 5 à 1. Encore une médaille pour Rion. Je ne les ai pas comptées. Il y en a quelques-unes. 6. C'est le détail qui nous fait un petit signe. 5 avant celle-ci. Avec ses mains, il fait 5. Et là, avec celle-ci, il nous dit que ça fait 6. C'est ça. Et 5e médaille d'or. Bravo. A Rion. On va changer les cibles. Et ce n'est pas terminé. En tout cas, voilà, belle maturité déjà pour ces tout jeunes archers. C'est beau à voir. C'est frais. C'est sympa. Et puis on le sait, l'arc, ça peut se pratiquer à tout âge. En compétition, bien sûr, mais en loisir aussi. Donc, il y a beaucoup de parents aussi qui se mettent le tir à l'arc en accompagnant leurs enfants à cette discipline. Ça permet de les emmener au club et de pratiquer en même temps. Et puis ça partage un moment de partage en famille. Exactement. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des enfants, vous voulez les faire essayer le tir à l'arc. Peut-être qu'il allait être pris au piège. Ça arrive. Ça arrive aussi parce que les enfants, parfois, changent de score. C'est normal. Il faut qu'ils trouvent le leur. Mais les parents, souvent, ils ont trouvé le leur grâce à leurs enfants. Et puis après, il n'est pas rare de les voir s'investir dans le club en tant que bénévole. Il y a une dirigeant, etc. Alors, on va écouter Henri, l'entraîneur. Donc, la cohésion, elle est hyper importante. Les minimes ont une pression supplémentaire parce qu'ils sont censés être très, très fort à 30 mètres. Là, ils ont fait le boulot. L'objectif, c'était de gagner. C'est validé. Donc, on passe à la suite. Voilà. On passe à la suite. Et on va passer à vos appréciations. Voilà, l'objectif, c'était de gagner. Et on passe à la suite. La suite, on l'a bien compris. Il y a encore des possibilités de médailles. Et comme le public a été... En tout cas, voilà, qui nous a mis un petit peu dans le bain des épreuves par équipe. On va revenir juste après sur des formats un petit peu plus classiques puisqu'on passe dans les catégories KD, Junior et Fille. Donc là, il n'y a plus de mixité dans l'équipe. Est-ce que vous voulez des cadeaux ? On la réserve. On l'a dans la catégorie d'âge. Vous aviez, il a l'impression qu'il le mérite. On l'a dans la catégorie d'âge. Il y a KD et Junior. On les garde ? Oui. Maintenant, on revient. Est-ce que vous voulez des cadeaux ? D'ailleurs, là, je reviens un petit peu sur le sujet des épreuves mixtes. Pour avoir des cadeaux, c'est un petit peu de haut, là. Sinon, pas de cadeaux. Est-ce qu'on travaille ça en particulier ? Ou alors, on va commencer à ma gauche. Ben voilà, le meilleur des garçons et le meilleur des filles. D'accord, mélangez pas parce que sinon on ne va pas s'y retrouver. Ça va dépendre, je pense, de l'objectif. On aura peut-être tendance à composer une équipe selon le vécu qu'on a pu voir dans la saison sur un championnat. Après, au début, c'est vrai qu'on va être un peu plus sur les performances qu'on peut faire sur les cadis. Après, sur un championnat, s'il y a un ou deux points d'écart, on va peut-être le faire un peu plus... des discussions possibles. Voilà, les animations sont en cours avec le public qui vient en ombre tous les jours. Et on va pouvoir enchaîner sur la finale suivante. Merci. 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 Merci.